Salut toi, tu vas bien ? Bon, je sais que j'ai tardé énormément à te faire une nouvelle délit observation. Il y a une raison pour ça, c'est que j'ai un petit peu le sentiment d'avoir fait le tour. Au bout de 27 épisodes, j'ai quand même vraiment l'impression de commencer à tourner en rond. Et d'avoir un peu de mal à t'offrir des choses un peu nouvelles, un peu inédites. Donc là ça a de la gueulée, ouais encore, cycliste qui double par la droite. Bon là, comme tu peux le voir, il y a matière à causer un petit peu, justement. Ça va changer un petit peu toutes les problématiques d'itinéraire, d'aménagement et tout. On est pile sur une nouvelle problématique. Là on est mardi soir, enfin fin d'après-midi. J'étais un peu déçu en partant parce que ça commençait juste à tomber, j'aurais bien aimé, que 1, il fasse jour et que 2, ça soit vraiment tout blanc réellement. Là c'était vraiment juste le début, j'ai pas eu de chance. Puis je pouvais pas délayer mon départ, parce qu'il y a des petites obligations familiales qui t'attendent à la maison. Mais ma foi c'était bien un régal quand même. D'abord parce que, évidemment, c'est très rare à Paris. Mais globalement, moi là-dedans, j'avais cet endage mental, en mode petit foufou, surexcité, autant que les gamins. Et le lendemain matin, 7h, j'avais justement posé des nouveaux pneus, plus larges, avec plus de grippe, plein de petits crampons. Si j'allais rouler, non, non, pas dans un aile. Visiblement c'était pas assez large du tout, pour autant de matière. C'était un test mais non, finalement non. Bon, ça va pas aller bien vite. Donc là j'ai vite compris que ça pourrait être très long là. Je suis pas rendu, hein. Ouais, je suis pas arrivé là. Je vais te faire un peu de véhiculaire, moi. Ouais. Très bien mieux, hein. Bon, alors là, c'est vrai qu'on j'ai la trio. Oh, mon panneau de M12V qui est recouleur de neige. Hidalgo d'émission. J'aimerais pas me vautrer là-dedans, parce que, bon, ça risque quand même fort d'arriver. Voilà, on est mieux là. Vive la chaussée. Je vais me faire saucer, mais au moins je peux rouler. Alors, comme je roulais beaucoup trop sur des oeufs, là, ma vitesse en pâtissait, déjà, j'ai décidé de me réfugier sur les grands axes. Là où, justement, il y a beaucoup moins de neige. Et bah, bon courage, les mecs. Alors, d'une manière générale, il y avait très, très peu de motorisés. Et puis, évidemment, infiniment peu de deux roues motorisées. Et ça se comprend bien. C'est une grosse problématique d'adhérence et d'équilibre. Bah, c'est ce qu'on prend bien quand tu réalises la taille, la petite taille des roues d'un scooter, par exemple, par rapport à son poids. Qu'est-ce que c'est beau d'hydrou, là. C'est un régal, hein. Déjà, quoi, en temps normal, cette bande sur le trottoir, là, je l'aime pas trop, avec son mini petit rebord qui fait 5 mm de haut, là, tu rajoutes ça caché sous la neige, tu tends le bâton pour te faire battre, quoi. Enfin, il y a tous les facteurs qui sont réunis pour que tu te prennes une belle gamelle. Ah, ça va m'en prendre un an de mes. Un crachat de pneus. Allez pas plus vite, hein. C'est pas le Tour de France. Ah, bah, ça, c'est sûr que quand tu forces la nature à mettre la section maximum en largeur possible sur tes roues, forcément, il n'y a plus la place pour les garde-bouts. Et tu te fais saucer un peu, quand même. Ça te change une ville, hein. Tout est moins moche, hein. Même ce scooter sur le trottoir, il a l'air moins moche, putain. Ça, je pense que je vais avoir plus sur le trottoir que sur la chaussée, hein. J'imagine. Bon, bah, là, du coup, je vais prendre ma place dans les traces. Je peux pas tellement faire mieux, là. Et si tu veux me doubler, toi, c'est rouge devant, hein. C'est certain. On va se retrouver, hein. C'est certain, derrière. Voilà pourquoi. Bah, écoute, un héros, hein. Voilà. Ah, bah, c'est une Audi. Ça y est, je comprends. Alors que là, derrière, ça patiente gentiment. Ah, ou pas. Mais c'est rouge, quand même. Ça partit plein fort, tu te rabattes. Bon, t'as bien compris que t'allais pas pouvoir t'endormir avec cette daily observation, parce que là, j'ai changé mes plaquettes de frein et elles aiment pas du tout, du tout, du tout l'humidité, là. Ça couine à tous les étages. Voilà, c'est grotesque, les freins. Ah, on est bien. Qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est paisible. Là, j'ai eu, quand même. C'est magnifique. Allez. Personne derrière moi. C'est... Improbable. Officiel, il y a moins de voitures qu'à la journée sans voiture. Ah, bah, non. Allez, chercher la pipiste. Mais alors là, ça va être casse-gueule, là. Ça va être tout à fait... Oh, je sais même pas où elle est. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est, la pipiste ? Allez, où est-ce qu'elle est ? Allez, où est-ce qu'elle est ? Hein ? Allez, où est-ce qu'elle est ? Oh là là, ça, c'est casse-gueule, ça. Ça, c'est très casse-gueule. On va même pas pouvoir m'arrêter en descendant. Allez. Feuille verte, je peux y aller. Ah, puis on n'est pas emmerdé par les bus, hein, mais ils ont supprimé. On peut le comprendre. C'est moins propre que sur la chaussée, là, quand même. T'as bien noté le silence et le calme, quand même. Tu profites ? Je pense que je vais ramener une belle moyenne, là. Oui, bon, c'est l'ironie, hein. Évidemment, j'ai regardé, là, j'ai ramené entre 15 et 16 de moyenne. Ce qui est vraiment pas beaucoup, quand même, par rapport à l'habitude. Oh, il me crache sa neige du toisseau, voilà. Oh, vas-y, vas-y. Oh. Purée. Allez. Oh, le sagouin. Pour tes plantes. Bon, je vais rester là. Je vais partir mon piste pas, là. Ouais, habituellement, juste ici, je saute à gauche, là, et je vais sur la chaussée, parce qu'ensuite, je tourne à gauche au feu que tu vois vert, là-bas. Et là, je préfère rester là, parce qu'il y avait des motorisés qui étaient à peu près à ma hauteur. Je n'avais pas envie, aussi, moi, de voir relancer un grand coup dans je ne sais quelle matière. Donc là, je vais m'affranchir un petit peu du code de la route. C'est-à-dire qu'au lieu de poser pieds à terre pour traverser, je suis resté sur le vélo, parce que je n'avais pas envie de mettre mes pieds dans la gadoue, tout simplement. Et habituellement, je peux même marcher par le trottoir, revenir là, au niveau du passage péton, et me réengager sur la voie. C'est comme un petit grillotage de feu, en fait, hein. Voilà. Si je l'avais fait dans les formes, c'est-à-dire en descendant et en posant pieds à terre, j'aurais été parfaitement dans les règles. Là, c'était pas très académique et pour le moins criminel. En fait, juste un petit peu délinquant, quoi. Oh, comme c'est beau. Un délice pour les pupilles. Oh, regarde ces vélos, c'est magnifique. Oh, même les scooters sont beaux. Bon, on effiance. On s'approche de la Seine. Statistiquement, ça devrait glisser fort. Oui, dès que tu t'approches du vent, ça souffle fort et ça gèle toute la matière. Voilà, un grand classique des ponts, qu'on a toujours les abordés avec beaucoup de méfiance. Surtout celui d'Austerlitz, parce que c'est très roulant, ça roule fort dessus. Donc, non, je prendrai pas les pistes, donc je passe par où, là ? Voyons, défection, Jean-Pierre. Non, là, la bidire, sur le boulevard Mourdon, tout ça, là, non. En direction du pont de suivi. C'est même pas envisageable. C'est sympa, les mecs, deux coups. Alors, je fais quoi ? Je prends la rive gauche, là ? Ça va être la quête à la rive gauche. Au Wimbus ? Ouais, allez. Soyons fous. Voilà, toujours un petit peu rock'n'roll, surtout quand tu arrives de ce côté-là. Habituellement, si je veux aller prendre la rive gauche, je passe par la droite par la piste, justement. Qu'est-ce que je vais... Chaud ! J'arrête pas de lui mettre la Gore-Tex, ça. Une couche d'eau trop, là, bidou. Ça me permet d'éviter ce gauche-droite qui est un peu dangereux, quand même. Risqué. Et là, en fait, j'ai beaucoup trop chaud. Tu dois faire moins un degré ce matin. Parce que je me suis beaucoup trop couvert. Et trois couches, j'aurais pas dû. Oh, les petits pavés. J'ai mis le t-shirt technique, la sauve-ciel. Et par-dessus, la veste coupe-vent, coupe-pluée. Et à moins d'un degré, c'est pas assez froid quand tu pédales. Sans même, je suis rentré juste en deux couches, en t-shirt et puis la petite veste fine. Et ça suffisait amplement. Voilà, et pendant ce temps-là, j'arrive sur la carive gauche, où je me mets dans les traces que je trouve sur la voie de bus cyclable. Bon, il n'y avait pas de bus, ils ont tous été supprimés ce matin-là. J'essaye de garder une vitesse constante. Une fréquence de pédalage assez rapide. Pour ne pas mettre à défaut mon adhérence. Et parallèlement, je suis en train de prenez ce que j'ai trop chaud. Ah, ça démarre moins nerveux que d'habitude. C'est sûr que c'est super appréciable, là, tout d'un coup. Bon, même si tu vois bien sur la droite que la bande cyclable a disparu, elle n'existe pas. Toute la matière se retrouvait déportée dessus. Donc, je déborde un peu plus sur la chaussée. Et comme elle est assez dégagée, ma foi, ça roule assez fort quand même. Ah, là, 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 sinon je vais glisser, ah, il était rouge. Oh, non. Je ne peux pas laisser ça sur YouTube. Je vais voir si je peux flouter le feu. Oui, look, en prison. Bon, en vrai, c'est juste que j'ai eu très peur de m'arrêter rapidement et de glisser, simplement. C'est rigolo, hein ? C'est rigolo. Il y a des rues un peu courries, quoi. Ouais, ouais. Il y a des ornières à quelques endroits. Il faut rester sur la chaussée, sur les gros axes, quoi. C'est sympa. Alors, j'ai remarqué, quand je ne prends pas les itinéraires cyclables et particulièrement les pistes bidirectionnelles, forcément, tu croises beaucoup moins de cyclistes. Donc, fatalement, comme on roule, à peu près tous à la même vitesse, dans le même sens, on se voit moins que quand on se croise. Je suis un angrier, je ne peux pas les doubler. C'est pas possible. Allez ! Ah, là, elle ne sent pas bon les fesses, ça, Picasso. C'est dingue, dès qu'il y a de la neige, ça a plus de focus. Ça va ? T'es assez près, toi ? Il est sympa, lui. Et puis, il me crache bien tout, la figure. Bon, dis donc, je voulais parler d'un truc, là. Vous êtes pas mal à avoir réagi à une petite vidéo courte que j'ai postée la semaine dernière où tu m'as découvert à Vélib. Il ne faut pas que ça t'inquiète, ça m'arrive souvent d'utiliser le Vélib. C'est pas sale, le Vélib. D'ailleurs, moi, j'apprécie bien aussi le Vélib parce que quand je crève, je le repose dans une station et puis j'ai pas besoin de réparer. Ça me coûte moins cher en rustine et en colle. Et puis, d'autre part, si j'ai envie de rouler avant mon pépère, c'est le vélo parfait, le Vélib, pour se déplacer. Pas obligé d'avoiner aussi. Bon, je peux éventuellement rouler pépère avec mon croix de fer également. Mais non, j'aime bien. Et puis alors, surtout quand c'est très pluieuse, que c'est très dégoûtant comme ça, que c'est plein de sel. Tu vois, là, par exemple, ça m'aurait évité de pourrir ma transmission complètement. Parce que le sel, c'est très corrosif et ça abîme tout. Il faut bien penser à rincer ton vélo et à regresser la transmission chaque jour dans ces conditions. Parce que sinon, tu la mets à rude épreuve, t'as transmis, elle fera moins longtemps. Ici, c'est parfait. Voilà, là, ça me fait peur ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que je suis en train de donner des leçons alors que j'ai aucune légitimité en mécanique. En fait, je ne fais que de ressortir ce qu'on m'assène à longueur de temps. Quand, dans mon entourage, on aperçoit ma transmission dégueulasse. Alors, rassure-toi, je ne te prends pas pour un nœud de la mécanique ni quoi que ce soit. Loin de moi, cette idée, le premier nœud de la mécanique, c'est moi, en l'occurrence. J'ai la chance d'être très, très bien entouré de gens qui maîtrisent énormément. Donc, forcément, j'ai appris quelques notions à force de me faire engueuler. Franchement, c'est là que je pourrais m'y péter la gueule, en fait, en redémarrant. Allez, je suis parti. Attention, danger, 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 danger. Super danger, même. Alors, il va se calmer tout de suite, le bilouk. Il va rejoindre la chaussée. C'était un peu tendu, quand même, à cet endroit-là. Vraiment, j'étais sur une espèce de patinoire semi-gadouilleuse, semi-gelée. Ce n'était pas bien agréable, juste pour redémarrer, en plus. Pour redémarrer un peu à froid, après ma petite photo sur le pont des Arts. Il est juste passé à contresens. Enfin, il a fait n'importe quoi, en fait. Il aurait dû se retrouver là où j'étais, et pas du tout là où il est passé. La rue des Saint-Pères. Alors là, je me doutais bien que ça commençait à être moins emprunté. J'aimerais bien rouler à gauche, c'est clean à gauche, là. Mais qui dit moins emprunté, dit forcément plus de matière au sol. Plus de neige, en l'occurrence. Sur cette portion, ça va encore. Alors lui, là, en warning, il est là tous les matins. À chaque fois que je passe. Ça va, ne dérange pas. Chaque fois que je passe à cette heure-ci, il est là. Ça doit être le chauffeur d'une personnalité, à mon avis. Quelqu'un de très important et d'éminent. Bah, les Saint-Pères, c'est bien, là. Et qui a un beau passe-droit, là, pour privatiser un peu de chaussée. Évitul de dire que c'est bien plus pénard que d'habitude. Tant mieux pour lui, hein. Le problème, c'est que quand il est garé, là, et un matin conventionnel où ça roule fort et beaucoup dans cette rue, moi, je suis obligé de me déporter, et j'en ai eu des belles frayeurs dans cette rue, justement. Contrairement à ce qu'on peut croire, souvent, les plus grosses frayeurs que j'ai eues, c'est dans les petites rues, comme ça. Et moins sur les grands axes. Bah non, tu gènes pas, t'es juste au milieu de la rue, là. Non, non, tu gènes pas. Non, non, mais rien, ça ne sert de rien, hein. Voilà. Je vais me répliquer sur le petit peu de trottinette. Un live, là, forcément, ça roule moins. Tu peux jauger de la séquentation des rues, en fait, à la quantité de lèche qui reste dessus. Là, typiquement, les inter, dès que ça se jette dans Saint-Germain, tu vois que la majorité part sur Saint-Germain. C'est criant, de vérité. Tout va bien, M. Le Dagne. C'est pas de pire. Du coup, ça traverse n'importe comment aussi, quand il neige, c'est ça. Là, j'ai un petit M12B, là-haut, M12A. Pour tourner à droite. Et je rentre en profiter avec prudence. Ouh ! Et toi, si vous voulez. Je ne peux pas trop freiner en urgence, là. Elle a marmonné un truc, ça sentait la haine. Alors, comment ce sera, la rue de Sèvres ? Elle a dit ça. Oh là là ! Bon, petit plateau. Voilà. Les trajectoires, tout en douceur. On élargit à mort. Et après, il y a une voiture derrière moi qui s'excite. C'est déjà ça. Là, ça a été compliqué de freiner en urgence, ici. Quand même. J'entends ce silence. J'entends même mon pneu arrière qui frotte un peu par moments. Je vais me replacer à droite. Bon, bah, la rue de Sèvres, c'est pas très roulant ce matin. Il en reste beaucoup, là. C'est tout bouilleux. Typiquement, il ne faut pas que je tourne, là. Globalement, c'est bien éclat, quand même. On va se plaindre. Attention ! Là, si je me fais doubler, je vais me faire splasher avec une force. Ça va, c'est propre. C'est impropre. T'es encore là ? Bon, là, t'as bien pu voir que la rue de Sèvres, il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de matière. En gros, ils ont dû se rater un peu sur le salage. Parce que c'est quand même une rue qui est pas mal empruntée, donc je n'ai pas bien compris. Mais en tout cas, c'était un peu casse-binette, quand même. Il ne fallait pas trop relancer fort, là. Ouh là là, ça patine, hein. Ouh là là, ça patine, les tractions, là. Donc là, la voiture, je l'ai laissée passer. Il y a des moments où il ne faut pas chercher. Laisse-les patiner. S'ils patinent et qu'ils arrivent sur toi, là, craque le cycliste. Tu n'as pas envie de ça, non ? Moi non plus. T'as remarqué ? Elle voulait me céder sa priorité à droite. C'est gentil, non ? C'est fascinant, ces gens qui tournent sans clignotants. Hé, 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 hé. Ah ! C'est quoi cette double peine, là ? Pour rembourser. Hidalgo, démission. Il faut vraiment que je retrouve la référence des plaquettes de frein qui couinent pas quand c'est mouillé. Merci beaucoup. C'est sympa de ne pas avoir forcé le passage. Globalement, c'est beaucoup plus cordial que d'habitude. C'est très appréciable. Il y a une espèce de solidarité mutuelle, générale. Non ? Vous n'avez pas traversé ? Bon, j'ai cru. Voilà. Comme il ne voit pas les passages. La rue Lecour, son cortège de véhicules garés n'importe comment sur la voie de bus. Donc, il y a plein de places à gauche. Mais oulala, il y a de la neige. Attention. Il y a des choses qui ne changent pas. D'ailleurs, même quand il n'y a pas de neige, c'est toujours pareil. En gros, si le livreur livre à droite, il va se garer à droite. Il ne cherche pas. Bah non, mais sérieux. Tu vois quelque chose ? Vrai mieux comme ça. C'est mignon, il était content. Ça fait tout drôle de toucher une voiture et que l'on te remercie. Bon, en gros, c'est super dangereux, super accidentogène, super interdit, super tout ce que tu veux. Enfin bon, c'est complètement inconscient de conduire dans ces conditions. C'est normal, bonne journée. Les gamins, ils sont surexcités. Bah, je ne racont pas les niens hier soir. Moi aussi d'ailleurs. Je suis rentré avec un sourire, parce que derrière les oreilles, tellement je me suis amusé. C'est si bon ça. J'aime bien moi. Ça t'a plu ? Moi aussi. D'oublier un scooter quand même à la peine, comme ça. C'est assez cocasse. Je me suis rigolé. Eh ? Où y aller vraiment ? Bah vas-y alors. Tu vas marcher sur la rue. Chacun s'adapte. Par contre, j'ai remarqué un truc là, c'est que... Côté piéton, c'était un petit peu n'importe na'woeuc là. Il y avait un jour où il faut respecter le petit bonhomme rouge. C'est peut-être ce jour-là, tu vois. Le premier qu'on a vu là, la seconde là, ici. C'est fun quand même. Attention ! Je peux pas... Je peux pas filer là. Si vous m'aidez pas en traversant un petit bonhomme vert plutôt qu'au rouge, on va pas y arriver. Globalement, aujourd'hui, tout le monde est précaire. Ah ! Tu me sens tendu ? Un peu. Attention ! Attention ! Non, parce que là, c'est grotesque quand même. J'en ai combien là ? 8-9 là, d'un coup ? Bon. Et pourtant, je suis pas du genre à faire du victim bashing ou du piéton bashing. J'ai plutôt un respect intense et sidéral pour le piéton que je suis moi-même. Mais là, c'était quand même, enfin, il y avait un concours au Darwin Awards, là. Franchement, ouais. Ouais, non, parce que les distances de freinage, alors à vélo, bon, si je dois piler, je me mets au tard. Mais la bagnole, elle, elle glisse et puis elle défonce tout sur son passage, là. Il n'y a aucun problème, vu le poids que ça pèse. Je ne prendrai pas la piste, quand même. Sorry. Ah, il y en a un qui a tenté, quand même. Ha ! Ha ! Il y a une même trace, là. Ha ! Ça a dû s'amuser, là. Oh, c'est joli ! Bref, je suis arrivé, là. Puis même si j'étais pas content dans les dernières secondes, franchement, c'était super, super agréable, super fun. Ça me fait des souvenirs pour très longtemps, là. Je tente l'abidire. Bon, là, ça va être bien casse-gueule, cette affaire, hein. Je ne sais même pas où qu'elle est. C'est enthousiaste, moi, je dis. Allez, on tente. Je ne suis pas le premier à passer. Oh, ben oui, mais elle est en dévers. C'est pas malin. C'est pas malin parce qu'elle est en dévers, cette piste. Bon, alors, je passe pas dans les traces des autres, hein. Parce que parfois, ça regèle un peu en dessous. Donc, je me fais ma petite trace à moi, comme je peux. J'essaye. Il y a une bagnole qui est passée, là. Ça se voit bien. Bon, c'est bien fun, quand même. Bon, ça fait un peu simple et d'esprit, hein, en ce qui me concerne, là. Oui, je crois que c'est ça. C'était un gros retour en enfance, là. La petite Madeleine de Proust. Oh, il y avait un truc. Bon, écoute, j'ai envie de te souhaiter un excellent week-end. Voilà, si t'as eu l'occasion aussi de rouler comme ça, dans la neige et de t'amuser comme moi, eh ben, tant mieux pour toi. Bon, évidemment, c'était un petit peu plus tochi que d'habitude, hein. Mais c'est quand même à la portée de tout le monde. Même si j'ai regretté de ne pas avoir un fatbike, par exemple. Bon, allez, je te fais tout plein de petits bisous. Et puis, je te dis à bientôt. Salut.